Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur All 24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la lune de l'actualité. Générique A compter de ce soir, un cessez-le-feu entre en vigueur entre l'armée soudanaise et les paramilitaires au Soudan. Une lueur d'espoir pour les Soudanais qui espèrent un retour au calme après un mois d'affrontement dans le pays. Générique Large victoire du parti mauritanien au pouvoir, l'INSAF, aux élections législatives régionales et municipales du 13 mai dernier. Générique Énième provocation de l'antité sioniste contre la Mosquée à l'Arsa et Tamar Bengrir s'est rendue ce dimanche sur l'esplanade de la Mosquée Sainte en compagnie de dizaines de colons venus effectuer des rituels talmudiques. Générique Volodymyr Zelensky est invité surprise du G7 alors que le président ukrainien dément la prise de Barhmout par les forces russes. Wagner publie des images de ses combattants y sont des drapeaux russes dans la ville. Générique Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. On entame cette édition avec une escale au Soudan. Tout d'abord où la situation est toujours aussi chaotique. Un nouveau cessez-le-feu d'une semaine entre en vigueur dès ce soir. Il a été donc conclu entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Une lueur d'espoir pour les Soudanais qui espèrent un retour au calme notamment dans la capitale Khartoum, Nailaïd Hamouda. Les affrontements vont-ils cesser à Khartoum et dans d'autres villes ? Alors que les combats font rage, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires ont signé samedi soir à Jeddah un cessez-le-feu sous l'égide de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis. Il s'agit d'une trêve de 7 jours qui serait automatiquement renouvelée jusqu'à ce qu'ils arrivent à un cessez-le-feu permanent. L'arrêt des combats devrait être effectif lundi à 21h45 heure locale. Ce n'est pas la première fois qu'un cessez-le-feu est annoncé depuis le début du conflit, le 15 avril dernier. Mais les précédents n'avaient pas été respectés. L'accord conclu à Jeddah a été signé par les deux parties et sera appuyé par un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis, l'Arabie saoudite et la communauté internationale. Il prévoit encore l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services essentiels. Ces affrontements ont fait plonger le Soudan dans le chaos. Occupation de logements, pillages et d'autres exactions se multiplient et des représentations diplomatiques ont également été vandalisées. Quelques heures après la signature du cessez-le-feu, des frappes aériennes ont secoué la capitale Khartoum. Et l'ambassade du Qatar a été saccagée par des hommes armés. Depuis le début des combats, on déplore plus d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés et de réfugiés. Le gouvernement malien réaffirme son attachement à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. C'est ce qui est ressorti d'une rencontre entre le ministre malien des Affaires étrangères et les chefs de missions diplomatiques ainsi que consulaires. Mais également les responsables d'organisations internationales accréditées à Bamako, Mohamed Ali Ben Chaban. Le gouvernement malien réaffirme son attachement à la mise en œuvre de l'accord d'Alger et salue le rôle central de l'Algérie. Et les efforts louables du président algérien pour son engagement continuent aux côtés des Maliens sur la voie du retour de la stabilité dans le pays. Nous voudrions à cet égard aussi saluer le rôle clé joué par la médiation internationale sous le leadership de l'Algérie et saluer tous les membres de la médiation internationale. Le gouvernement apprécie aussi la mission de bons offices du chef de l'aménagement dans le cadre de l'appui au processus de paix. Abdullah Ediop, le chef de la diplomatie malienne, assure que les opérations de lutte contre le terrorisme sont menées dans le strict respect des droits de l'homme. En contrepartie, Bamako s'interroge sur l'identité des groupes terroristes. Parce que quand on parle de terrorisme, je cherche toujours à savoir de qui on parle, qui sont-ils, d'où viennent-ils, qui les finance, qui les soutient, qui les motive. Donc, sous cette réserve, je vais quand même l'utiliser parce que je n'ai pas d'autres termes mieux indiqués. Dans le cadre de partenariats, le Mali s'attache à pratiquer une politique de coopération internationale ouverte dans le respect le plus absolu de la souveraineté du Mali. Je tiens encore à rappeler que c'est vraiment notre souci de travailler avec tous nos voisins, avec tout le monde, mais dans le respect du tien et dans le cadre d'une relation où le Mali gagne, le partenaire gagne. Pour instaurer la stabilité et la sécurité au Mali, Bamako assure que toutes les mesures relatives au processus politique sont conçues et réalisées dans une démarche consensuelle et inclusive. La question de la pénurie de pain dans certaines régions de la Tunisie au centre de l'entretien tenu hier samedi au palais de Carthage entre le président Kays Saïd et la ministre du Commerce et du Développement des Exportations. Le chef de l'État a précisé que cette situation était due à la volonté de certaines parties de pourrir la situation sociale dans le pays en créant des crises. Kays Saïd qui a ajouté qu'il était inconcevable que le pain manque dans certaines régions alors qu'il est disponible ailleurs. Tenue à Ouassard dans les camps de réfugiés sahraouis d'une conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, elle se tient en marge des célébrations du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui avec la présence de plusieurs délégations d'Afrique mais aussi d'Amérique latine. Un front de trois groupes parlementaires d'amitié avec le peuple sahraoui a d'ailleurs été mis en place à cette occasion. Ce front est composé du groupe parlementaire d'amitié Algérie Sahara Occidental, du groupe parlementaire d'amitié Cuba Sahara Occidental et enfin du groupe parlementaire d'amitié Venezuela Sahara Occidental. Il faut d'abord commencer par les mouvements de libération nationaux et certaines expériences notamment en Afrique. Nous avons, il y a le peuple sahraoui, il y a l'Algérie qui a vécu une lutte de libération des plus extraordinaires et il y a les peuples africains qui eux aussi avec leur mouvement de libération. Nous avons parmi nous le Zimbabwe, nous avons le Kenya, nous avons l'Afrique du Sud. La bienvenue et surtout saluer cet événement qui consiste dans l'établissement aujourd'hui d'une association, si je peux dire, d'amitié entre le parlement, le Conseil national sahraoui et les parlements en Algérie, à Cuba et au Venezuela. Et le président du comité Algérie République arabe sahraoui démocratique, le député algérien Miloud Tessouh a tenu à saluer le courage et le combat du peuple sahraoui qui subit les affres du colonialisme marocain. Je salue ces positions de solidarité très honorables, fortes et courageuses de nombreux activistes et associations, même des ONG en Europe et partout dans le monde, qui ont dénoncé la situation précaire dans laquelle vit le peuple sahraoui, tout en dénonçant également les politiques inhumaines et des crimes odieux que subit le peuple sahraoui dans les zones occupées. On reste dans la région pour évoquer les élections en Mauritanie. Le parti au pouvoir dans le pays Al-Ensaf a remporté une large victoire aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai dernier, selon des résultats officiels provisoires rendus publics ce dimanche par la commission électorale à Nouakchott. Ces élections visaient à élire 176 députés, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux à un an de l'élection présidentielle. Au moins 13 civils ont été tués dans un camp de déplacés dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, une région où persistent des affrontements sporadiques entre des groupes armés et la rébellion du M23. L'actualité au Proche-Orient, c'est d'abord cette nouvelle incursion. Le ministre de la Sécurité de l'Antité sioniste Itamar Ben-Gvir s'est rendu ce dimanche sur l'esplanade de la Mosquée Al-Aqsa en compagnie de dizaines de colons venus effectuer des rituels talmudiques, empêchant ainsi l'accès des fidèles musulmans à la Sainte Mosquée et expulsant les Palestiniens déjà sur place. Suite à cette incursion, le porte-parole officiel de la présidence palestinienne Nabil Abouroudaina a dénoncé une attaque flagrante contre la mosquée. Dans l'actualité également, la situation à Barhmout, épicentre des combats en Ukraine, est devenue depuis source de confusion. Invité au sommet du G7 au Japon, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce dimanche qu'il ne restait rien de la ville, laissant ainsi entendre que les Russes s'en étaient emparés totalement des propos que Kiev s'est peu après empressée de tirer au clair, affirmant ne pas avoir perdu cette ville stratégique. Aujourd'hui, les forces ukrainiennes accomplissent une tâche très importante. Ils sont à Barhmout aujourd'hui. Où exactement ? Je ne vais pas vous le dire. Mais cela signifie que Barhmout n'a pas été conquis par la Fédération de Russie aujourd'hui. Il ne peut y avoir autre interprétation. Autre son de cloche côté russe, le groupe paramilitaire Wagner annonce la prise totale de la ville de Barhmout, devenu donc le théâtre de plusieurs combats. Je vous propose de regarder ces images. Et en marge du G7, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Biden qui a promis l'envoi de nouvelles armes et fournitures américaines à Kiev, les États-Unis, et qui doivent également fournir à l'Ukraine des avions de combat F-16. Nous continuons à faire ce que nous pouvons pour renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, notamment en lançant de nouveaux efforts conjoints avec nos partenaires pour former des pilotes ukrainiens sur avions de chasse de quatrième génération, comme le F-16. Aujourd'hui, j'annonce la prochaine tranche de systèmes de sécurité américains en Ukraine, un ensemble qui comprend plus de munitions d'artillerie et de véhicules blindés pour renforcer les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Joe Biden qui, dans un tout autre dossier, s'est dit confiant concernant l'obtention d'un accord sur le plafond de la dette qui permettrait donc d'éviter un défaut de paiement des États-Unis. Le président américain s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Hiroshima au Japon. Il participe donc au sommet du G7. Il a d'ailleurs déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, sur le chemin du retour au sujet des négociations. J'ai fait ma part et présenté une proposition visant à réduire les dépenses de plus d'un billion de dollars, en plus des prêts de 3 billions de dollars de réduction du déficit que j'avais précédemment proposés en combinant des réductions de dépenses et de nouveaux revenus. Il est maintenant temps pour il y ait des positions extrêmes parce qu'une grande partie de ce qu'ils ont déjà proposé est tout simplement et franchement inacceptable. En Grèce, le parti de droite du Premier ministre sortant est arrivé en tête des élections. Ce dimanche, selon des sondages de sortie des urnes, son parti La Nouvelle République recueillerait entre 36 et 40% des voix devant le parti de gauche Syriza, qui lui recueillerait entre 25 et 29% s'il est confirmé. Ce résultat pourrait augurer des difficultés à former un gouvernement stable. Ce drame au Mexique, une attaque armée contre un groupe de pilotes amateurs de rallye a fait 10 morts et 9 blessés dans la ville mexicaine de Enseñada. Des automobilistes participant à une course tout-terrain étaient stationnés au bord d'une autoroute lorsque plusieurs hommes sont sortis d'une camionnette et ont tiré dans leur direction. Autre drame en Équateur cette fois-ci. Au moins 6 personnes sont mortes et autant ont été blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu dans un restaurant de la ville touristique de Montagneta. Les autorités du pays ont annoncé qu'une enquête était en cours suite à cette fusillade. Et 9 personnes ont trouvé la mort également au Salvador lors de busculades de supporters qui tentaient d'entrer dans le stade de Cuscatlan, dans la capitale San Salvador, pour assister à un match de football de première division. Au moins 2 autres personnes sont dans un état critique. Les sports footballes justement vainqueurs, un but à zéro face au blues de Chelsea cet après-midi en match de la 36e journée de première ligue. Manchester City est désormais champion d'Angleterre pour la 9e fois de son histoire, 7 fois champion depuis l'avènement de la première ligue. Et 6 titres sous l'air Emirati, le club mancunien s'apprête à disputer une finale de ligue des champions et est en train de marquer le football anglais de son empreinte. Retour ce soir sur le club des Sky Blues avec Salah Faisal. Fondé en 1894, Manchester City a remporté son premier titre majeur, la AFA Cup, en 1904. Les citizens ont dû beaucoup attendre afin de voir leur club régner sur l'Angleterre et devenir l'un des meilleurs clubs du royaume et peut-être du monde. Tout cela a débuté en 2008. Un investissement Emirati changera le cours de l'histoire du club à jamais. Des stars et des icônes mondiales ont porté le maillot bleu ciel. Tevez, Agüero, Campani, Johat, Livoirien Ayatouré, Silva ou encore Samir Nasri. La politique des nouveaux propriétaires du club a fini par payer. En 2012, Man City remporte pour la première fois de son histoire la première ligue et commence à écrire une nouvelle page du football anglais. En 2023, célébration des 20 ans d'Aleti Had Stadium, Fortress des Sky Blues, pourrait être magique et plein d'étoiles. En 2023, les Moncuniens ont célébré dimanche leur 9e titre de championnat d'Angleterre, leur 7e titre de première ligue, le 5e sous l'Airpep Guardiola, le 3e consécutif. City, et seulement le 5e club de l'histoire du football anglais, a remporté 3 titres d'affilée. Après, Huddersfield Town, 1924-1926, Arsenal, 1933-1935, Liverpool, 1982-1984 et Manchester United a réalisé l'exploit de reprise 1999-2001-2007-2009. Riyad Mahrez est également 5 fois vainqueur de championnat, le premier joueur africain à atteindre cette barre. Après avoir remporté un titre avec le promu cette année-là, l'Eister et 4 autres avec City. Entre Pep Guardiola et les Sky Blues, la magie semble avoir opéré. L'architecte des sacres de City est très respecté par ses supporters. Il rêve d'un triplé cette année. Le mois de juin sera décisif. Une finale de la FA Cup face à l'éternel rival de Manchester United le 3 juin. Et une finale de Ligue des Champions face à l'Inter à Istanbul le 10 juin. Guardiola a déjà réalisé le triplé lors de la première saison en tant qu'entraîneur en 2008-2009 sur le bond du FC Barcelone. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Les coéquipés d'Erling Haaland veulent aussi en faire partie de cette conquête européenne. Y aura-t-il de la résistance ? Seuls les jours qui viennent nous le diront. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501